Bonjour Christophe, bonjour Sylvia, au programme aujourd'hui on va parler théâtre, il y en a pour tous les goûts, théâtre classique, moderne et même pour les enfants. Tout à fait et on commence par un grand classique du marivaudage et si je vous dis marivaudage, vous me dites forcément, évidemment l'incontournable, le maître absolu pour tout ce qui est porte qui claque et amant dans le placard. Et cette rentrée ne se dément pas de toute façon, puisque occupe-toi d'Amélie, auteur de la Michaudière, c'est le succès théâtral de ce début de saison. Bon, on rappelle un tout petit peu l'histoire, c'est un jeune type qui doit normalement hériter d'une très grosse somme d'argent, mais l'héritage ne sera valable que s'il annonce ses fiançailles. Donc un de ses amis essaie de lui trouver la prétendue dulcinée qui sera donc en la personne d'Hélène de Fougerolle, qui fera pour l'occasion ses débuts au théâtre. Ça fait un très beau tandem, Hélène de Fougerolle avec Bruno Puzzulu et puis au final ça fait un spectacle très péchu, très rythmé, plein de peps. C'est mis en scène par Pierre Laville et je pense que c'est un des meilleurs spectacles à voir pendant cette période de fin d'année. On en regarde quelques extraits ? Allons-y. Allez. Oh, c'est qu'il est batte ! Comment ? Oh, c'est une expression. Ça est tous 170 000, non, non, 3 francs et 5. Quoi ? Quoi ? Ben, ça est con, c'est le con. Non, non, 3 francs et 5. Oui, oui, c'est parfait. Il est con, c'est con. Oh, c'est un solitaire. Ah oui. Eh bien, c'est peut-être là son seul défaut. J'ai ta parole, Champard. Et ça, il ne faut pas faire. Ça, il ne faut pas, Godferdon. Et puis enfin, qu'est-ce qu'il faut au mariage ? Mariage, mariage. Je suis la prince de Palestine. Oui, bien, justement, c'est pas ici. Retirez votre robe. Ah, déjà ? C'est Monsieur Courbois. Marcel. Marcel, veux-tu ? Mais mon amour me donne tout ce dont j'ai besoin. Je me doute. Mais à côté de tout, qu'est-ce qu'on a besoin ? Il y a tout qu'est-ce qu'on n'a pas besoin. Il y a d'énormes. C'est bon, ça. Ah oui ? Eh bien, ça. Oh, chameau. Occupe-toi d'Amélie, c'est jusqu'à... Ça va continuer, d'ailleurs. C'est au terre de la Michaudière. Et vu le succès, il continue en janvier. Prolongation. On va parler à présent d'un ovni théâtral. C'est comme ça que vous le qualifiez. Ça se passe à la Comédie des Champs-Elysées. Que faire de Mister Sloan ? Tout à fait. C'est une pièce anglaise des années 60, signée Joey Horton, mise en scène par l'incroyable Michel Faux. Michel Faux, dont on se souvient l'année dernière de son récital emphatique, où il était déguisé en grosse diva un peu sur le retour. Eh bien là, il cumule deux casquettes. Celle de metteur en scène de la pièce et celle d'acteur, aux côtés, justement, d'une Charlotte de Turquem absolument invraisemblable, en lolita quinquagénaire, un peu nymphomane. C'est complètement fou. Que faire de M. Sloan ? M. Sloan, c'est un jeune étudiant qui arrive. Et globalement, ils vont tous trouver du plaisir avec M. Sloan. Pour, justement, ce rôle de M. Sloan, une grande star de cinéma, qui fait, par contre, ses débuts sur les planches. Des débuts qui ne sont pas complètement réussis. Je pense qu'il faudra attendre la deuxième ou la troisième pièce pour qu'on lui trouve une vraie stature de comédien de théâtre. C'est Gaspard Huliel. Je vous propose tout de suite de regarder un extrait de Charlotte de Turquem, complètement folle. Allez, relevez-vous, je pourrai vous le retirer. Voilà. Où est-ce qu'elle est, cette blessure ? Il vous a attaqué par derrière ? Oh, si vous voulez mon avis, c'est qu'une égratignure. Je ne pense pas qu'on ait besoin de faire appel à quelqu'un. Bon, ne soyez pas gênés, voyons. Voilà, que faire de M. Sloan, ça se présente bien. À la comédie des Champs-Elysées avec Charlotte de Turquem. Ça s'arrête début janvier, donc il faut y aller maintenant. On va terminer, Christophe, avec un spectacle pour enfants. Les vacances arrivent, il ne faut pas l'oublier. Ça se passe au Folie-Bergère. Tout à fait, une fois n'est pas coutume. On ne parle pas souvent des spectacles pour enfants. Et si vous avez un enfant entre 6 et 12 ans, il faut absolument l'emmener au Folie-Bergère, voir ce deuxième épisode des aventures de Scooby-Doo. Je suis sûr que quand vous étiez petite, vous étiez fan de Scooby-Doo. Exactement. Samy, Vera, etc. Ce mystère de la pyramide, c'est franchement bluffant. Très beau décor, très beau costume, une belle histoire. Et puis, il y a le sympathique Arnaud Gidouin dans le rôle de Samy. On envoie tout de suite un extrait, si vous voulez. Je veux. La momo ! La morue ? Non ! La momo ! La mochete ? Non ! La momie ! On n'a pas peur, Scooby ? Oh non, Samy ! Même pas un petit peu ? Oh non, Samy ! Même pas un tout petit 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 peu ? Oh, peut-être un tout petit 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 petit. Et bien voilà, Scooby-Doo, jusqu'au 5 janvier, c'est le spectacle idéal pour les petits et les grands. Merci Christophe Comparieux. On vous retrouve la semaine prochaine. Vous serez encore là pour nous parler cette fois de musique classique. Merci beaucoup Christophe. Merci Sylvia. A suivre, c'est un journal sur LCI. Merci. Merci.